Nous avons un candidat au Sénégal. Qui est le candidat ? Qui est le candidat ? Qui est le candidat ? Le candidat qui est le plus présent, c'est le président Karim Maïssa Watt, le candidat du Parti démocratique du Sénégal depuis 2019. Est-ce qu'il est éligible ? Est-ce qu'il est éligible ? Est-ce qu'il est éligible ou le procès de boubaisse ? Nous, le procès de boubaisse, ce n'est pas lié à l'éligibilité du président Karim Maïssa Watt. Le code électoral, en son article L32, est-ce que le président Karim Maïssa Watt est éligible ? Est-ce que l'électeur est éligible ? Raison pour laquelle la confusion est éligible depuis août 2020. Depuis août 2020 ? Est-ce qu'il est éligible à l'élection locale législative ? Élection locale législative intéressée au président Karim Maïssa Watt. Présidentielle, s'il vous plaît, présidentielle, que je vais vous dire. Août 2020. Non, mais si tu es éligible pour que vous fassez les éligibles, tu es déjà électeur. S'il vous plaît, Mansour, il y a des questions. Demenez-le. Si vous m'avez posé une question, il n'y a pas de réponse. Non, je ne sais pas si vous êtes éligible. Ils sont éteints par éteints, ils sont éteints par éteints. Demenez-le. Côte électorale, vous savez, vous n'avez pas de réponse à ce que vous êtes éteints. Le 20 août 2020, le président Karim Maïssa Watt retrouvait l'éligibilité. N'est-ce qu'électeur ? N'est-ce qu'électeur. En cette époque, s'il vous plaît, parce que je suis allGuerre et vous me plaît, je vais vous laisser faire du conducteur. Je suis allGuerre et je vais vous laisser parler de classe. Oui, je vais vous laisser parler de classe, mais je vais vous laisser parler de classe. À la frase, je vais vous laisser parler de classe. Au moins, je vais vous laisser emballer la galantie de dire. À l'enseignant. fait un communiqué par rapport à ça. Il n'y a pas d'accord. Vous vous rappelez les dispositions du code électoral où le président Karim Ouadou est éligible. Ce n'est pas très important. Les gens qui ont fait confusion. Lorsque le président Karim Maïssa Ouadou demande la révision de son procès quand une question éthique et morale ce n'est pas lié à son éligibilité. Donc il n'y a même pas de procès. Il n'y a même pas de candidat. Il n'y a même pas de amnesty. Mais il n'y a même pas de candidat. Il n'y a même pas de candidat. Le président Karim Ouadou en fait, toi, tu as dit tu les propos de ses avocats. En fait, moi, je n'ai pas dit à la même chose. Maître Michel Boyon, avocat au Barreau de Paris. Je n'ai pas dit que nous avons évoqué justement le code électoral et surtout la loi électorale. Tu vois, le 5 ans, il est éligible. Quelle est éligible ? Ma question, quelle est éligible ? Oui, Karim, vous êtes l'absent le plus présent. Vous présentez ? Mais c'est le président ou le candidat. Moi, mon problème est Karim, pourquoi est-ce qu'il est éligible ? Il 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 est éligible ? Je vous dis, il est éligible ? T'as vu que c'est le plus près de la France, il a dit que c'est là que Karim Wad, c'est votre buzz. C'est ça ? Non, tu n'as vraiment pas le buzz. Non, tu n'as vraiment pas le buzz. Je n'en sais pas. Non, tu n'as vraiment pas le buzz. C'est vrai. Il y a un buzz qui a été là, il y a un buzz qui a été là, mais il y a un buzz qui a été là. Mais on est exécuté. Karim Wad, Karim Wad est notre candidat. Nous savons que c'est le candidat qui a le meilleur profit. Ha là alors! Cette élection est bien! Encore la fois, mais ils vont s'éteindre sera réveillir. Non! Dis-moi vous le dire, ça va rien! On ne va pas rien! Non, nous sommes les verres! Mais c'est la seule lape parce que les gens vivent très bien. Mais si vous vous collez à la situation sur le calcan du Sénégal, quelqu'un ne veut pas la savoir. Il rire, il est le côté des réponses! Je vais te laisser un PSP. Je vais te laisser un PSP! Karim, je vais te laisser un PSP! Serré Chalé, il ne divise pas ça! Il n'a pas eu un PSP! Il ne nous laisse pas ça, UN PEDESP! Il n'y a pas de pédestes. Il a déjà dit qu'il n'y a pas de pédestes, mais le pédestes est un pédestes. Comme nous l'avons pensé, il y a un journal Dembo, qui a remplacé Barra Gueye. C'est le responsable de banlieue. Il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de pédestes. C'est le responsable. Il n'y a pas de pédestes. S'il vous plait, nous sommes dans le processus de renouvellement. Je viens d'être nommé secrétaire général de la section de Gamma Gueye. C'est le processus de renouvellement. On renouvelle toutes les sections. Mais le gouvernement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le parti est en train de régler ces problèmes-là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de président Karim Ouad. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chance de renouvellement être παré et OUT à la direction. Il EST pas dagegen. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, Karim est le supportaden qui analyse 60- 009ENT. Adrien, vous Executive, 部分 le Premier Printemps, celui qui pose au pays du Parti démocratique semi dramatique Sénégalais, notamment pour faleuriser des sénégalais Diaz et ceux qui s'assurent. L'accord sur sa Weather, là, vous avezwszy finalement advantage. il n'est pas seulement absent le plus présent mais c'est l'absence le plus l'absence au gilet salaudient la ronde la ronde il y en a eu un niveau hymne et puis de l'eau de preuve nez président carrément carrément s'il vous plaît de l'île de mener du processus de renouvellement taille c'est le père est ce qui fait l'actualité et pourtant n'y est-il devenu à voir pourquoi la hampé des salles nous sommes le seul parti aujourd'hui car le processus de renouvellement a fait deux militants et les carismes qui sont entrés dans les rangs. On ne peut pas être responsable de cette vie. Là, nous l'avons compris. On va croire que je suis avec les Français. Si vous parlez des Français, vous pouvez savoir les Français avec les autres militants. Vous pouvez dire qu'il a des membres de les Français qui est renouvellement sur le quartier. Pourquoi est-ce que vous parlez des Français acteurs de la question? Une affirmation ou une émission de Bourgogène? C'est une réalité. C'est une réalité. Oui, mais je ne sais pas. 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 C'est la seule partie qui a engagé un renouvellement depuis 4 ans. Mais maintenant, si on est au département de Pitié, il y a tant de secteurs. Si on est au département, la section correspond à la commune. Il n'y a pas les responsables. Mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, avec l'informatisation, un seul clic, nous avons tant de femmes, tant de jeunes, tant de cadres, tant de temps de temps. C'est une affaire interne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis, le PDS tourne autour de 450 000, ou 450 000. C'est vrai. Ce n'est pas un parti politique. Est-ce qu'on a changé ? Non. Il n'y a pas les deux points. Il y a des élections locales. On a des élections locales. On a 450 000 voix. Et on a 470 000 voix. Pour le Parti démocratique sénégal. Il n'y a pas un parti sénégal. Il y a une élection entre les élections et les coalitions. Ou des coalitions et à vous. Non, non. Non. Abdoul Mbaye, il s'est venu. On a aussi. C'est le parti démocratique sénégalais qui est un locomotive. Je n'ai pas eu ce qu'on apporte. C'est le parti au Sénégal qui tourne autour de sa coalition. Mais en Sénégal, il y a une analyse très scientifique de la situation. Il y a une étude de Peugeot. C'est un scientifique. C'est quoi scientifique ? C'est un peu scientifique. C'est un peu scientifique. C'est un peu scientifique. On a eu une étude scientifique. Qu'est-ce qui est scientifique ici ? On a eu une élection. On a eu une élection. Plusieurs fois, on a annoncé cela. Jamais réalisé. Mais c'est une résurrection ou c'est une déloucée PDS. Mais la coalition ou l'inter-coalition, c'est une meilleure d'aile que vous avez. Je ne sais pas. C'est un peu scientifique. Mais c'est un peu scientifique. On a eu une élection présidentielle. On a eu une élection. Après 2012, on a eu une élection responsable. On a eu une élection présidentielle. En 2019, on a eu une élection présidentielle. On a eu une élection territoriale législative. Et si vous avez ces électionnées, Vous les framez. Vous lèvent sur les législatives. Nous lèvent en inter-coalition. Vous avez déjà une coalition. Ils sont une coalition. Ils ont eu une coalition. Éditorial. La membrane qui est de tous les joueurs. On a eu notre force. On va dire ces études. Qu'on a eu une récoltement en inter-coalition. On a eu une coalition. Démocratique sénégalais, il y a beaucoup d'électoraux, mais inter-coalition et coalition, vous êtes députés de l'Assemblée Nationale, quelle est aujourd'hui la force du Parti Démocratique sénégalais ? Inter-coalition, c'est pourquoi nous avons des députés, parce que le système électoral est défini ainsi. Un niaire d'accès là, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est une niaire d'élection, c'est-à-dire qu'on a 450 000 voix, 470 000 voix, c'est-à-dire qu'on si vous avez soucité, le PDS n'est pas le plus à l'indicateur, c'est-à-dire que ce qui est à l'élection de la présidence de l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a l'élection qui est au-delà de l'élection de l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a l'élection de l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a l'élection de l'Évangile, c'est-à-dire qu'on a l'élection locale, il y a 450 000 voix de TECCO. Donc vous avez un candidat pour 2024, vous le faites ? Nous les candidats, nous l'avons barré, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a l'élection et qu'on a l'électionné, il n'y a pas de candidats. Il est bien, il est bien. C'est-à-dire que le PDS. On a l'électionné, vous le faites. Voilà, donc, c'est-à-dire que souvent, les gens sont des choses en tant que temps. Je me dis que le PDS, c'est-à-dire que vous pourriez l'électionner à l'élection de l'Évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de le PDS.